bonsoir tout le monde et bienvenue pour un nouveau live sur cette chaîne un live dans lequel on va continuer notre partie avec les incas sur europe anniversalist 4 avec le dlc golden century une partie qui consiste je vous le rappelle à obtenir le succès et scène code qui nous demande d'avoir toutes les branches amérique du sud ainsi que toutes les institutions c'est random mais pourquoi pas on a déjà toutes les provinces civilisées d'amérique du sud on a à peu près aucune chance à moins de perdre une guerre et de perdre du coup une province là dessus de ne pas avoir ça tout ce qui nous manque fondamentalement c'est les les institutions 1 et la dernière institution qui est celle des lumières qui devrait pop en 1700 et dont on devrait enfin moi et non dont on devrait pouvoir qu'on devrait pouvoir récupérer aux alentours de 1710 peut-être quelque chose comme ça donc encore une trentaine d'années in game de jeu en attendant vu que on savait qu'on serait un petit peu que le problème principal serait cette attente purement et simplement de des institutions on s'est fixé d'autres objectifs deux autres objectifs de base qui va être pas forcément qui vont pas forcément être simple à réaliser en 30 ans celui de virer tous les européens d'amérique ça je pense que c'est bon ça va le faire et ce serait celui qui était plutôt optionnel dira-t-on de prendre les capitales des pays colonisateurs un ski correspondrait au succès alors qu'on peut malheureusement pas voir ici je crois qu'on peut pas le voir non on peut pas le voir qui est sunset invasion tout simplement qui consiste à jouer les aztèques et avoir effectivement légitimé les provinces de je crois paris madrid lisbonne rome amsterdam londres et je crois que c'est tout donc ça ça va être un petit peu chaud le problème principal ce qui est un petit peu embêtant c'est que qu'on a si on attaque enfin c'est qu'on attaque en tant que que nahuatl de culture inca enfin non pardon en tant que inti de culture inca on va attaquer des européens on va dire un de culture plutôt quand même assez proche et de religion catholique de manière générale et sans arrêt ce qui veut dire qu'on va générer de l'expansion agressive qu'avec eux et donc du coup on va se retrouver avec ce sera coalition land si on n'essaie vraiment d'aller prendre chaque capitale à dire que si là par exemple de faire une guerre et que je prends j'en sais rien moi co chartres et paris je vais générer énormément d'expansion agressive qui va faire que la prochaine fois que je voudrais attaquer les 13 colonies je pourrais pas prendre beaucoup et donc du coup ça va être très très problématique donc je pense qu'on va se focaliser pour ce live en tout cas sur le fait d'aller virer les européens d'amérique l'idée ce que j'aimerais faire sur ce live c'est d'avoir viré les européens d'amérique ça veut pas dire qu'on pourra aller virer ad aeternam comme on le voit ils peuvent par exemple coloniser encore ici donc ils pourront coloniser tout ça donc il faudra s'y remettre une ou deux fois mais on peut déjà aller faire un petit bout attaquer par exemple ce sera notre prochain 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 stop attaquer la californie ce qui serait plutôt pas mal et une fois qu'on aura attaqué la californie théoriquement on va essayer de bouffer tout ce qu'on peut de la californie et ça devrait nous amener non tout juste pas malheureusement mais on pourrait éventuellement décider d'attaquer aidas je rappelle que c'est pas une obligation ce qu'on veut c'est virer les européens pas forcément avoir toutes les amériques pour nous on pourrait attaquer cela on pourrait peut-être attaquer la france pour prendre sioux slav sioux slow mais l'idée ce serait de pouvoir après attaquer le pacifique pacifique au nord est assez vite et puis par la suite pourquoi pas les 13 colonies on est aussi en train de fabriquer en floride non en bretagne tout court j'imagine pour pouvoir attaquer la bretagne là il doit y avoir un intérêt sont garantis par la france ce qu'on aurait une trêve avec la france puisque c'est quelque chose qu'on voulait faire on n'a pas particulièrement très avec la france donc l'intérêt pas si évident que ça mais pourquoi pas on verra ce qu'il en est en attendant on est en train de coloniser trois provinces ici là et là on va continuer dans cette voie là on pourrait prendre une doctrine tolérance envers les hérésies mais les hérésies sont pas si importantes que ça pour nous et on aimerait un petit peu récupérer ses techs et j'ai remarqué aussi que on devait légitimer des trucs mais bon ça donne pas de surexpansion donc ce qu'on va faire pour le moment c'est qu'on va attendre prendre cette tech puis après on va légitimer puis après on prend notre notre une doctrine quand on le pourra pour le moment on va simplement laisser un petit peu tourner parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire actuellement je vois qu'on a deux light avec nos 69 transports me demandez pas pourquoi mais du coup on va s'en occuper vous allez protéger le commerce dans la manche comme tous les autres et j'ai 69 transports ce qui est pas suffisant puisque on a des stacks de 36 nos stacks de 36 sont tout à fait bien vu puisque on a 36 de largeur de front donc c'est parfait mais du coup il nous faut trois transports de plus pour avoir pour pouvoir transporter deux stacks complets d'un coup on a trois emprunts j'ai regardé ça on vient je crois on a pris récemment une institution je pense quelque chose comme ça celle des manufactures très probablement donc je pense que c'est lié à ça mais on verra pour le moment on va se diriger vers quelque chose comme ça on pourrait refaire un stack en tout cas en tout cas je pense que ça pourrait être sage un demi stack bien sûr c'est chaque fois des demi stack mais on n'en a pas des masses actuellement comme vous le voyez on en a quatre donc pour gérer l'entier de notre empire c'est un peu hoche donc je disais qu'un cinquième pourrait avoir son intérêt très clairement actuellement on en a trois en amérique du sud et un en amérique du nord mais on va être de plus en plus important en amérique du nord particulièrement si on va de ce côté là donc je pense qu'il serait intéressant pour nous de refaire un stack actuellement ce stack c'est du 17 1 18 donc faisons un c'est pas ça c'est ça faisons un nom du modèle bon il existe déjà et il a un coût de maintenance de 20 grosso modo ce qui est tout à fait acceptable pour nous moins pas de souci donc on va faire ça on va faire ça quand on le peut il va nous coûter assez cher quand même il nous coûterait actuellement 700 est d'accord est ce qu'on peut demander de l'aide à nos marchands non pas avant 83 dans deux ans dans deux ans on fera ça je pense que ce sera le bon plan pour moi on va laisser un petit peu de temps passé faire notre vendication quand on le pourra ça devrait pas trop tarder maintenant chez la californie voilà on le peut donc allons-y merci on revient là on voit qu'il ya des rebelles ok toi tu es censé t'occuper des rebelles tu devrais t'en occuper je pense tu peux te mettre aussi là pourquoi pas donc tu devrais lui venir dessus quand il arrive chez nous voilà tu devrais bouger normalement non parce que tu as tant qu'ils prennent un truc ok c'est pas hyper malin succès de la conversion continue sur nos conversions les limites bien sûr mais on est dans les doctrines on a les doctrines humanistes donc tout va bien de ce côté là on a bientôt aussi fini de manger les autres là c'est à dire les aztèques mais je pense que du coup il y aura un petit coup d'arrêt là maintenant parce qu'il faudrait qu'on vienne les aider alors je n'avais pas vu vous vous allez aussi protéger le commerce dans la manche et du coup on peut peut-être annuler un des bateaux qu'on a fait là 11 février 15 février on se veille voilà et toi tu vas aller rejoindre les transports mais avant ça les transports ouais on va arrêter de s'occuper des rebelles vous allez surtout vous nous permettre de bouger ça plus vite et du coup toi tu vas aller là aussi ce sera plus simple et comme ça on va aller s'occuper de ces rebelles salut adam bienvenue sur le live la vache diplômée salut griot bienvenue sur le live aussi ça va bien ça va très très bien je comprends pas l'histoire de la vache diplômée mais pourquoi pas pourquoi pas acceptons a priori il y avait des bugs d'internet la dernière fois là normalement mon internet j'ai a priori ça a l'air de s'être arrangé c'est à dire que j'ai téléphoné à mon provider il a fait quelque chose et depuis j'ai plus de problème la vache à avd ok ça marche je comprends du coup et du coup a priori ça devrait fonctionner en tout cas il n'y a pas de raison de penser que ça ne fonctionne pas mais on sait jamais sale coup ça peut arriver again financièrement on voit qu'on est tranquille on n'a pas ici de gars ça m'embête un petit peu de prendre un niveau 3 en même temps on n'a pas tellement de retard on n'est pas un groupe de doctrine militaire pour le moment discipline c'est bien on peut pas l'améliorer ce qui est un peu embêtant donc il sera que niveau 3 que niveau 1 mais c'est déjà ça euh ok nickel pardon on récupère tout ça euh nickel chrome et est-ce qu'on a d'autres rebelles dans la région on verra pour le moment on va déjà se préparer pour aller du côté de euh la californie ok on parlait de légitimer ces histoires là allons-y pendant un petit moment mais c'est pas très très grave euh normalement j'avais essayé de faire que ce soit synchronisé mais je me suis complètement raté c'est mai 1662 1682 pardon et là c'est août 1683 euh euh je sais plus ce qu'on a comme doctrine mais ça va juste à mon avis complètement s'arrêter hein pour euh ceux-là malheureusement donc euh c'est un petit peu du raté pour le coup tant pis on va quand même continuer pour le moment on peut pas rembourser notre emprunt ouais bon je suis pas autrement surpris on va bientôt manger ceux-là bah voilà avant de faire un nouveau stack peut-être qu'on peut simplement euh on dirait dire se baser sur ce stack ouais bon vous me diriez toujours deux troupes hein pourquoi pas ok nous on va aller de ce côté là je pense plutôt de ce côté là carrément on va pas être black flag si on est euh ici ça devrait jouer ok intégration des aztèques ministre du culte étranger en armor puissance locale des missionnaires moins 2% l'opinion des incas change ok très bien alors voyons voir ça euh est-ce que du coup on a arrêté de euh on a deux missionnaires on en a un qui est à Amaxotlan et on en a un qui est à à à Mapa donc non peu importe hein qu'en Bretagne on ait eu des problèmes c'est pas très très grave alors on a récupéré plein de forts entre autres euh ici il est bien ici il est bien aussi mais ça sert pas à grand chose d'en avoir 30 euh celui-là il est bien mais il est pas non plus terrible parce que fondamentalement on peut passer par la côte là donc il arrête rien euh celui-là euh non celui-là on va le virer honnêtement celui-là on peut peut-être le garder quand même on va garder celui-là et celui-là quand même celui-là on le vire aussi et puis toi par contre tu pas déconner ici c'est ce qu'on disait on va faire un nom du modèle à partir de celui-là ah vas-y ça nous coûte du pognon c'est pas grave euh c'est quoi une marche à la différence d'une union personnelle ouf alors euh une marche c'est un alors historiquement ce qu'on appelle une marche c'est une province qui est située à la frontière et qui est donc fortifiée c'est de là que vient le terme marquis un marquis c'est un baron qui s'occupe des frontières en quelque sorte euh dans le jeu c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'on peut faire d'un vassal par exemple eux là c'est notre vassal on voit que ça ne monte plus du coup parce qu'on a plus du tout assez de réputation diplomatique malheureusement c'est un problème euh et puis en gros une marche alors eux je pense que je peux pas en faire une marche parce qu'on est en train d'en faire une annexion c'est un vassal qui a plus de troupes plus de euh 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 réserves militaires mais qui vous donne moins voire pas du tout de pognon euh euh donc ça peut être intéressant suivant la situation suivant l'endroit où est posée la marche aussi hein suivant l'endroit géographique euh par contre le problème de la marche c'est que vous ne pouvez pas l'intégrer et ça c'est un peu fâcheux particulièrement comme quand euh ben nous on veut on veut on veut pas que qu'eux restent une marche on veut vraiment qu'ils fassent partie de notre empire euh donc c'est un choix à faire c'est assez rare je trouve assez rare dans Europa que ce soit intéressant pour nous de faire une marche l'union personnelle c'est autre chose là aussi c'est historique c'est à dire que euh euh en gros à l'époque médiévale et aussi au début de l'époque moderne tout était basé sur la personne c'est à dire que les des gens avaient des terres et euh par exemple le roi de France avait des terres qui étaient à lui mais avait suzeraineté sur toutes les autres terres qu'il prêtait, donnait en quelque sorte par des contrats à d'autres familles ce qu'on appelle la féodalité en gros pour faire très simple et en gros tout était basé sur cette personne là donc une personne pouvait avoir deux titres par exemple le roi après la conquête de Guillaume le conquérant le duc Guillaume donc Guillaume le bâtard, le duc de Normandie qui était donc un vassal du roi de France est aussi devenu roi d'Angleterre il était roi d'Angleterre et duc du Normandie il avait deux terres mais il gérait les deux c'était en quelque sorte une union personnelle si on veut bien un type d'union personnelle et puis après il y a eu d'autres types d'union personnelle quand on a par exemple ben le je sais plus exactement comment ça a fonctionné avec Charles Quint je crois qu'à la base il était espagnol et que il s'était il était le roi d'Espagne mais il est aussi devenu l'empereur d'Autriche parce qu'il était le premier dans la ligne et du coup il était devenu roi d'Espagne et empereur d'Autriche en gros il y a eu une union personnelle entre l'Espagne et l'Autriche à ce moment là l'Autriche est devenue une quelque sorte vassale de l'Espagne c'est exactement ça dans le jeu un union personnelle donc un union personnelle ça peut arriver dans le jeu par plusieurs moyens généralement lié à un mariage royal c'est à ma connaissance uniquement pour les chrétiens hello pouf bienvenue sur le live mais peut-être que je me trompe là-dessus ça c'est possible mais je crois vraiment que c'est que pour les chrétiens les unions personnelles et ce qui se passe par exemple si vous êtes la France ou que vous vous mariez avec j'en sais rien moi le Portugal vous pouvez tout d'un coup ben le gars meurt s'il meurt sans héritier ben c'est vous qui allez hériter c'est tout à fait possible du trône ce qui veut dire que vous êtes la France mais vous serez aussi vous jouerez pas le Portugal si vous voulez c'est à dire que le Portugal se comportera comme un vassal là c'est un petit peu différent c'est à dire que vous pouvez pas les intégrer avant 50 ans et puis les mécaniques sont un peu différentes aussi vous pouvez en hériter le trône par exemple après 50 ans c'est tout à fait possible et donc devenir du coup le roi donc c'est très différent fondamentalement entre un union personnelle et une marche ou un vassal tout ce qu'il y a de plus basique donc on était en train de fabriquer chez les bretons euh... ouais on va on va revendiquer Nantes mais je pense pas qu'on va agir là dessus pour le moment on va revenir un petit peu là dessus et on va par contre commencer à fabriquer ici je pense que ça peut être plus intéressant est-ce qu'on peut cela dit ? non on peut pas je crois qu'on avait déjà remarqué qu'on pouvait pas on peut par contre oui on a déjà revendiqué chez eux ça c'est bien chez qui est-ce qu'on peut encore revendiquer ? les 13 colonies les 13 colonies on a déjà revendiqué un peu tout ce qu'on pouvait pour le moment pas tellement d'autres actuellement donc on va constituer un réseau d'espions et on va mettre encore un gars ici chez Chichimec on est en train de les manger donc on a un diplomate qui est utilisé pour ça pour garder l'annexion mais actuellement on arrive pas à les manger puisqu'on a pas la réputation diplomatique et je crois qu'on a déjà un gars qui augmente notre réputation diplomatique donc tant qu'on a l'annexie indépendance on ne pourra pas les manger donc on aura un diplomate bon heureusement on en a 4 donc ça joue on aura un diplomate qui sera utilisé jusqu'en 92 malheureusement en attendant donc on a encore 50 jours et puis après on pourra déclarer la guerre aux Californiens ici ici on a de quoi on a un petit peu d'argent on va peut-être garder cet argent pour rembourser nos emprunts je vous propose on fera ça par la suite je déclare la guerre je prends ça tu vas ici ensuite on continue à légitimer même s'il n'y a pas de surexpansion c'est quand même plus intéressant pour nous de légitimer ces provinces une colonie est autosuffisante super on a je crois déjà eu notre mission d'avoir toute la région il nous en manque quoi il nous manque 7 ans de outre-mer mais ça ça va être roche on pourrait on pourrait aller chercher l'inde tout ça ce n'est pas un souci cinq provinces relevant de trois chartes commerciales distinctes c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'essayer de quelque chose comme ça par exemple ce qu'il ya une charte non ici non ici il y aura une charte coloniale donc on pourrait très bien venir ici ou pas d'ailleurs c'est vrai qu'on a on a aucune doctrine exploration ou tout ça bonjour sodane bienvenue sur le live une dictature présidentielle alors une dictature présidentielle c'est ce qui arrive quand on est une république et qu'on a zéro de tradition républicaine en gros si on regarde celle-là ce que ça donne morale terrestre plus 10% tolérance vers le paganisme plus 1 évolution mensuelle d'autonomie moins 0,05 par rapport à par exemple une une un état de milliard mais je peux pas voir ce que ça fait malheureusement donc on voit ici les bienfaits et en gros ce qu'il fait ce que ça fait aussi c'est que ça fait que notre notre gars est élu à vie enfin il dit dictateur en gros à vie ensuite qu'est ce que on pouvait je voulais faire je ne sais plus ce que je veux faire pourquoi j'ai un point rouge ici ah ouais des bateaux là ils ont trois troupes là dedans ah bah ça va être bien relou ça ok d'accord alors malheureusement on a vraiment aucune troupe de ce côté là on va essayer de prendre nos bateaux puis d'aller par là voir un peu ce que ça donne si je peux peut-être intercepter les bateaux avant qu'ils posent leurs troupes chez nous sinon ça va être un peu relou de ce côté là ça joue on continue ici euh on les a un stack wipe alors ça devrait pas être bien compliqué gomme guerre à mon avis où est-ce qu'on en est financièrement 44 est-ce qu'on a déjà fait notre nouveau stack presque ah oui puis je voulais faire une colonie de plus c'est juste alors euh la question c'est est-ce qu'on commence à coloniser ici ou est-ce qu'on va effectivement peut-être chercher ça par exemple ça c'est bien ça on va aller de ce côté là pour le moment on a plus de troupes ici c'est sûr il nous faut aller chercher il nous faut aller amener des troupes ici euh c'était quoi la troupe qui était euh c'était quoi là non non là ok tu vas venir ici combien ils sont les euh à Bangala les euh euh les indigènes une hostilité énorme et ils ont euh ils sont 5000 ça va peut-être être un peu limite avec juste une seule troupe donc ce qu'on peut faire c'est que euh toi tu vas où je t'ai dit tu vas là euh va là plutôt ce sera plus simple euh et puis on va te faire voir même là et on va te faire deux potes avec qui tu pourras aller euh euh poutrer de l'Africain un peu euh euh et là on est euh reparti très bien très bien très bien et une autre colonie autosuffisante super euh celle là là par contre on va continuer je dirais moi ce qui me fait le plus mal aux yeux c'est quand même ça puis il y a des provinces assez sympa genre celle là là elle est pas mal donc on va s'occuper de ça donc toi tu vas revenir de là merci et on va aller ici voilà merci euh ensuite nos transports alors il y en a deux qu'on pop ici vous vous allez venir c'était quoi là je crois qu'on envoyait nos gars très bien et on continue un petit peu par là on a déjà 36 cas ici c'est super tu peux du coup t'occuper de la neutralisation autonome des rebelles dans la région du Mexique ça me paraît cohérent avec le reste voilà ça va être quand même assez compliqué à gérer a priori hein c'est quand même très très euh unfriendly on va dire ça comme ça mais c'est vrai que le problème est surtout centré ici au nord bon tu te bougeras quand il sera nécessaire de te bouger ici on peut continuer à coloniser financièrement on est toujours relativement sain donc regardons ce qui est le plus cher ouais c'est quand même très très cher je trouve pour le moment on va là déjà c'est très cher mais c'est pas grave on peut se permettre de le faire euh nickel ici on continue on continue on continue eux sont allés occuper de ça c'est pas de soucis succès de la conversion ok très bien là on va aller pour quelque chose d'un peu plus modeste je pense bien que on pourrait se permettre d'aller sur un truc qui bon c'est un peu cher mais le 25 là typiquement vas-y et on a encore pas mal d'argent derrière donc faites vous plaisir prenez nous un peu des trucs qui vaut la peine euh ouais un attentat à Cusco les nouveaux gardes royaux ouais bah on va gagner une instabilité moi ça me va je sais plus ce que ça fait cette histoire de gardes royaux euh mais en tout cas si ça me donne instable à chaque fois que ça se termine ça me convient alors euh vous voyez pas mais y'a du rouge hein par là donc je fais un petit peu gaffe pour l'entrée à la maison on peut améliorer les navires c'est 1 pour 50 ouais c'est 1 et vie du coup on peut se permettre de le faire je crois non c'était stupide c'était extrêmement stupide mais genre violent quoi parce qu'on a quelques mois de pouvoir en avoir des meilleurs donc ça c'est 50 de foutu loin quand même bien bien comme il faut euh ok très bien euh toi t'as un de siège est-ce qu'on a quelqu'un qui a plus ? non d'accord tu vas donc aller ici aussi toi tu peux prendre par contre le commandant qui est là pourquoi pas honnêtement euh on va bientôt finir de prendre tout ça on voit les californiens qui vont par là on va laisser à notre notre vassal le fait de d'aller s'occuper du reste nous on va stalk un peu cela des rebelles c'est des mexicanos portugais à Xecora et Toto Rames ok mais là je vais le bouger puis en le bougeant je vais perdre c'est un peu embêtant là honnêtement tant pis pour cette suppression autonome c'est dommage hein elle est bien cette suppression autonome mais ça c'est un peu un deal breaker pour moi si on veut déplacer nos troupes ça l'annule complètement euh c'est vrai que ça c'est un truc qui est très intéressant dans l'Imperator c'est que vous vous assignez hein pour faire à peu près la même chose vous assignez votre armée à une région et du coup euh vous pouvez faire ce que vous voulez avec mais elle baisse quand même le le comment ça s'appelle le l'envie de révolte hein pendant que vous la bougez bien sûr elle peut que rester dans la province mais c'est pas grave élection à la tête du pays alors euh on a un 1-5-5 un 2-6-3 un 6-2-1 on va prendre le 2-6-3 même si c'est la même chose avec le 1-5-5 mais le 1-5-5 c'est mal équilibré on dirait c'est pas très bien équilibré ici aussi euh mais au moins on fait des points de diplo donc on aura peut-être besoin sinon il y a le 6-2-1 pour rattraper le retard qu'on a en admin pourquoi pas pourquoi pas vas-y on peut prendre euh non mais ça sert à rien on va plus pouvoir le prendre à zéro donc on va plus pouvoir le prendre au prochain truc donc on va pas s'embêter que ça continuer à légitimer nos histoires parfait euh très bien très bien très bien humm ouais c'est vrai que ça aurait pu être effectivement même un peu plus logique encore on va quand même te faire un ouais t'es pas terrible et puis euh on va faire un général qui sera Adam vu que t'as ouais non je vais juste mettre Adam comme ça ce sera pas terrible hein ça va me permettre euh donc toi tu vas prendre pour le moment on prend notre général puis on s'occupera du reste après ça on a dit qu'on s'en occupait pas alors ça c'est très bien tu vas où toi ? tu vas à ya va paille ok non on est en accord tu vas aller à kawila hop là un despote au pouvoir ouais on va aller à kawila très bien une révolte ici on s'y attendait mais tu vas arriver quand le 25 août tranquille pas de soucis nickel bonsoir possi bienvenue sur le live on a écrasé ces gars là ça nous convient parfaitement on va finir tout ça on a déjà notre 100% de score de guerre fondamentalement d'autres rebelles à 100% les séparatistes corsaires à peine ça que là Alabama je vois je vois pourquoi ils sont corsaires par contre ça me dépasse un petit peu mais on accepte va à mobile pour le moment et toi tu peux revenir par là ensuite ce que je veux de la Californie c'est relativement simple mais je pense que ça va nous faire une expansion agressive de ouf voyons voir effectivement en 79 ouais ça fait une koala avec tout le monde ça ajoute la France à la koala surtout ça ajoute la France à la koala ce qui est pas vraiment faisable le truc du Portugal c'est que si j'attaque par exemple pour virer la coalition si j'attaque les Caraïbes le Portugal viendra pas donc ça c'est pas un souci même s'ils sont dans la koala la France par contre viendra et là ça va être relou donc mettre la France dans la koala je peux pas vraiment euh... si je te laisse quelques provinces pourquoi pas après hein ça veut dire que tu peux aussi continuer à coloniser ok si je prends je sais pas celle là la France s'ajoute pas si j'attends la fin de l'année euh... ouais on peut faire ça comme ça pour le moment et puis on refera on réattaquera par la suite hein... on est pas trop gourmand on prend plein d'argent par contre et on prend des Warhap et tu survis ce qui est pas un souci pour moi euh... et on te fera une revendication dessus bah maintenant pourquoi pas parfait et euh... qu'est-ce que je voulais dire on... on légitime encore les trucs même si c'est toujours 0 de surexpansion hein... c'est quand même important de le faire et il faudra du coup coloniser aussi un petit peu là ce serait bien quand même de prendre un groupe de colonisation alors peut-être plus expansionniste mais on remarque que ce serait peut-être plus intéressant pour nous d'aller chercher quelque chose comme euh... mais on a exploration en fait du coup oui oui on a exploration pourquoi je... ouais bien sûr on a exploration c'est vrai ok donc non mais non mais tranquille alors on peut sans problème on a des explorateurs on peut... on peut aller explorer c'est très chiant d'ailleurs pourquoi on fait pas ça ? euh... euh... j'ai pas une trêve contre la France non plus euh... je pense qu'on avait effectivement attaqué la France on avait pris ça euh... mais euh... mais non on avait plus de trêve avec la France je sais plus exactement comment... pourquoi on avait une trêve et pourquoi on en a plus pour être honnête euh... mais comme je l'ai... je l'ai dit vaguement au début l'idée c'est de euh... l'idée de ce live là ce serait vraiment de virer les Européens d'Amérique le problème qu'on a actuellement c'est que peu importe qui on attaque c'est systématiquement des Européens catholiques donc euh... on va prendre une grosse expansion agressive avec eux la différence à ça, le point peut-être ou ce serait pas nécessairement le cas c'est les Brits parce que les Brits sont anglicans donc euh... sont... on va quand même prendre beaucoup moins euh... euh... ah oui c'est juste, t'as raison on voulait libérer la Normandie ici au Cotentin et la Normandie est morte, c'est vrai maintenant je me rappelle, c'est juste euh... je sais pas s'il y a encore des vassaux à sortir de la France ouais la Gascogne ouais c'est joli hein la Gascogne d'ailleurs si vous voulez euh... mettre en pièce la France et là c'est moins joli que... même qu'au début euh... et puis... donc ici, ah on a enfin fait nos troupes ah bah c'est le moment d'ailleurs donc j'y pense ok alors, toi, hop, hop voilà... euh... et puis... je disais... faire un petit peu d'exploration voilà... faire trois bateaux pour explorer euh... on... on peut légitimer mais on a plus de points ça va faire du bien quand même d'aller chercher énormément de points admin on va rester comme ça puisqu'on est en plus de ça sur un groupe de Doctrine admin donc on va rester hyper focalisé en admin moi ça me pose pas de problème on a suffisamment de points là là les points ils viendront je me fais pas trop de soucis euh... ça devrait euh... rigoler et puis on va aller alors avec vous on va aller dans cette direction là on va prendre aussi vous euh... euh... vous allez aussi venir par là puis on va aller du côté des 13 colonies maintenant pour aller les défoncer euh... la même chose soulèvement indigène ah ! si c'est là c'est embêtant c'est là et c'est embêtant du coup... du coup on va perdre euh... bon 41... c'est pas grave euh... notre colonie est attaqué il y a même carrément plus de... c'est embêtant perdu le casus bellic colonialisme contre les français alors pour le moment tu vas déjà ici je suis pas sûr qu'on sera déjà arrivé avec notre colonisateur donc on va pas s'y mettre directement Colton Country pourront partir avec son vin d'absolutisme britannique mort de notre homme d'état ok euh... qu'est-ce qui fait qu'on a autant de corruption ? trop de possessions ah ouais on en est là un truc qu'ils ont rajouté hein le trop de possessions pour rendre la conquête mondiale plus compliquée actuellement point 38 c'est rigolo je crois que ça peut pas dépasser point 8 mais en gros euh... quand euh... après en conquête mondiale au bout d'un moment vous avez tellement trop de possessions que vous êtes systématiquement à point 8 vous générez systématiquement point 8 de corruption par mois tout le temps tout le temps tout le temps donc dès le moment où vous êtes en surexpansion vous générez de la corruption même si vous vous battez à donf contre elle vous générez de la corruption donc c'est un peu embêtant mais c'est vraiment pas... c'est vraiment pas dramatique mais euh... mais c'est un peu... c'est un peu embêtant je reconnais actuellement on en est pas là du tout mais cela dit c'est vraiment intéressant pour nous de refaire de faire quelques états même s'ils sont pas forcément extrêmement exceptionnels euh... le Mexique par exemple évidemment puisque c'est euh... un de ceux qu'on attendait voilà... très bien alors je sais pas par contre là ouais l'autonomie qu'on a pris est assez monstrueuse euh... bon vous êtes prêts on ferme les yeux on grince les dents on serre les dents plutôt euh... aïe euh... ça fait mal mais par contre financièrement ça va faire du bien ouais... carrément euh... ok ensuite vous voyez qu'on est passé 1.36 est-ce qu'il y a d'autres états qui sont intéressants ? la Tierra Caliente euh... c'est laquelle la Tierra Caliente c'est elle d'accord euh... oui vas-y celle-là elle devrait être gratuite aussi celle-là je crois attention aïe hum... ça fait mal on pourrait aussi on aurait pu c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas fait mais on aurait pu très bien la donner aux... à nos... à nos ordres alors on va essayer ici de regarder quels ordres pourraient bénéficier de tout ça les nobles les nobles on peut aller chercher un soutien militaire accorder le général ok en fait aucun vrai monde n'en aurait besoin mais ça peut être intéressant quand même alors ouf hum hum salut Verdios Verdios TM j'imagine bienvenue sur le live euh... j'ai jamais essayé de jouer en extended timeline non j'ai pas j'ai pas... il y a pas beaucoup de modes euh... de modes overall qui m'ont motivé sur Europa Universalis pour être honnête bon honnêtement je suis moi-même un fan d'histoire donc je suis venu sur ce jeu pour l'histoire mais j'y reste beaucoup plus pour le gameplay donc les modes euh... qui ajoutent des contenus historiques etc. sans forcément ajouter un... ou... en changeant le gameplay ou sans changer vraiment le gameplay de manière significative pour que ce soit intéressant vont pas nécessairement me motiver enfin ça veut dire que c'est... quand je dis ils vont pas me motiver ça veut pas dire que je pense qu'ils sont pas bons c'est que je pense que... enfin c'est que ça m'intéresse pas de les essayer maintenant pourquoi pas hein le cas ça peut être intéressant qu'est-ce que ça change de faire un état ? euh... euh... pas mal de choses si on prend euh... ben c'est dommage j'ai vu un petit peu tard on peut en regarder un... mixtech par exemple je pense qu'il serait gratuit aussi actuellement ici euh... l'autonomie est limitée à 75% hein... avec tous les modificateurs que tu vois ici hein... la productivité locale est baissée de 75% la modification locale d'impôt est de 75% euh... qui plus est t'as absolument rien tu peux pas gérer du tout ça tu peux pas mettre de euh... euh... d'édit ou quoi que ce soit euh... là dessus tu peux pas donner les provinces non plus à des ordres euh... en gros c'est des terres qui t'appartiennent qui te donnent un petit peu d'argent et fondamentalement c'est pas des masses ça te donne par contre une puissance commerciale assez intéressante euh... ou relativement correcte euh... par rapport à ça je crois qu'elle est moins baissée ouais tu regardes si tu regardes la productivité locale est baissée de 75% mais la puissance commerciale locale est baissée que de 37,5% donc quand t'es commerçant c'est très intéressant d'avoir pas mal de euh... 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 c'est-à-dire qu'on a... enfin... en possession pardon ça sera marqué trop de possession et ce trop de possession c'est un modificateur qui fait que tu prends de la corruption chaque année chaque mois et il est capé à 1.8 à ma connaissance euh... et la corruption bah tu te... tu peux soit décider de la laisser monter hein... si on fait comme ça par exemple tu devrais monter voilà et donc du coup bah on va générer de la corruption et du coup tout ce qui est puissance de monarque sera plus cher ou alors il faut se battre contre et du coup tu vois ça nous coûte quand même 12 là en l'occurrence et puis une fois que tu en fais un état voilà tu peux... alors là on le voit pas parce que c'était à notre vassal qu'on a annexé donc on l'a annexé avec nos points diplo et du coup maintenant tout est gratuit euh... y'a pas de problème là l'autonomie minimale elle est à 0% donc plus à 75 mais il y avait déjà quand même une autonomie importante dans ces provinces donc elle est que de 53 d'où ma baisse d'autonomie avant mais par exemple alors j'ai malheureusement plus d'états pour te montrer c'est un peu dommage si tu fais ça sur un état que tu as conquis il faut légitimer une deuxième fois ta province pas en temps mais en coût donc en gros pour tout ce qui est de possession tout ce qui est des possessions par exemple ça je pense que c'est une possession on n'aura légitimer que 50% du truc donc tu payes 2 fois moins de points admin pour une possession que pour un état donc une province dans un état euh... puis là donc du coup ce que je disais donc au lieu de faire ça on pourrait... au lieu de baisser on pourrait très bien dire que on en donne un petit peu aux ordres ça peut être pas mal pour leur donner un petit peu d'influence pour pouvoir les utiliser à gauche à droite mais ils en ont déjà pas mal de l'influence on va quand même donner quelques trucs au clair par exemple euh... toi on va te mettre au clair euh... toi on va te mettre au noble je sais pas si je peux en donner un au marchand je peux pas... je peux donner celui-là mais absolument exclu euh... je peux en donner quelques-uns mais on va éviter il y a 2 provinces ici qui ont encore 43% il y a pas mal en fait ici aussi on l'a pas fait ça va d'accord ok euh... on va quand même ici donner ça au clair encore non on va baisser l'autonomie ici aussi et ici là je veux baisser l'autonomie parce que c'est une province qui génère de l'or ça va nous faire plein d'argent c'est cool tout va bien se passer euh... c'est majoritairement lié à l'autonomie pouf ouais mais pas que non plus c'est à dire que tu peux pas euh... donner cette province à un ordre euh... tu peux pas euh... enfin il y a plein de choses que tu peux pas faire tu peux pas mettre des dits par exemple hein là si je veux la... la convertir je peux mettre les dits de religion imposée alors que si c'est une province si c'est une possession je peux pas donc oui majoritairement c'est lié à l'autonomie c'est vrai mais pas que là on a baissé dramatiquement l'autonomie partout ça va être la cata d'un point de vue de euh... des euh... rebelle mais on a l'habitude euh... puis en fait on a plus... ouais... tant que ça euh... euh... réputation diplomatique c'est bien mais malheureusement malheureusement euh... euh... on peut pas l'améliorer lui pour le moment on va prendre l'amélioration des relations il coûte cher c'est clair mais euh... ce qui est intéressant c'est de euh... 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 éventuellement baisser un petit peu notre expansion agressive bonjour d6vovo bienvenue sur le live oui ça va bien merci et toi même euh... alors euh... euh... verdios excuse moi j'étais euh... occupé à parler euh... 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 pourquoi pas euh... pourquoi pas euh... faudrait que j'essaye euh... euh... j'avais essayé le mode modern day ou... je crois que c'est Millennium Down en... sur euh... Arts of Iron euh... euh... que j'avais trouvé assez sympa euh... euh... mais assez répétitif au final euh... euh... ce qui était vraiment plus cool c'est que ben le problème que j'ai un des problèmes que j'ai avec Arts of Iron c'est que c'est un jeu qui est fondamentalement basé sur la guerre mondiale donc t'es de toute façon dans une guerre mondiale quoi que tu fasses donc si tu joues à Arts of Iron j'en sais rien j'avais commencé une partie avec la Turquie par exemple tu formes les nouveaux ottomans et tu te dis cool je vais pouvoir aller de mon côté je vais attaquer l'Irak tu attaques l'Irak c'est cool super tu as du pétrole etc maintenant je vais attaquer l'Iran ah l'Iran elle est garantie par les alliés ok alors je vais attaquer ceux là là ah tu commences à revendiquer ah c'est garanti par les alliés ok et donc en fait t'es obligé de te mettre du côté de l'Allemagne et donc du coup de laisser l'Allemagne faire tout le taf euh... enfin j'avais trouvé euh... c'est un des problèmes que j'ai avec le jeu et j'avais trouvé que Millenium Dawn répondait un petit peu à ça 1 1 2 1 1 2 3 5